... Nous sommes le lundi 21 décembre. Un grand merci pour votre mobilisation de fin de semaine. Cependant, nous ne sommes pas encore sereins parce qu'il nous manque en vérité plusieurs mois de budget. Alors, mon appel devient forcément urgent. Il reste quelques jours, une grosse semaine, pour atteindre les objectifs financiers qui assureront la survie de votre chaîne en 2021. Notre budget annuel est à nos yeux important, en réalité. Il ne représente non pas trois mois, pas trois jours, pas trois heures, mais deux heures vingt de programmes de France Télévisions financés par vos impôts. Avec beaucoup d'ingéniosité, La première chaîne audiovisuelle alternative de France poursuit sa progression et se renforce, touchant dorénavant des millions de visiteurs uniques. Soutenez le projet de TV Liberté en faisant un don défiscalisé impérativement avant le 31 décembre. Aidez-nous tout de suite ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Au programme aujourd'hui, la face cachée du coronavirus avec mon invité Nicolas Lévin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous parlez à visage caché. Votre nom, votre identité, c'est un pseudonyme, évidemment. Vous êtes historien, vous travaillez dans la fonction publique au plus près du sommet de l'État. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, L'incident, publié chez Ring, avec une préface de Laurent Oberton, une enquête à charge contre la Chine, l'OMS, le gouvernement français, Big Pharma. On va en parler dans un instant. Nicolas Lévin, entre le 31 décembre 2019, date à laquelle l'ambassade de France en Chine alerte l'Elysée sur les premiers cas de pneumonie. Et le 17 mars, début du premier confinement en France, les responsables politiques font valoir aujourd'hui qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire très peu. Mais pourquoi en avaient-ils si peu ? On voit ce que l'on croit, dit-on. Ils n'ont pas voulu voir parce qu'ils pensaient qu'un incident de cette nature était littéralement impossible. On connaît, c'est bien documenté maintenant, ce qui s'est produit en 2010 suite à la première épidémie de SRAS. Roselyne Bachelot, à l'époque, connu surtout pour ses tailleurs, mais aussi pour avoir été ministre à plusieurs reprises, avait commandé un nombre de vaccins considérables pour nous préparer à ce genre d'épisode malencontreux. Pour des raisons purement idéologiques, c'est-à-dire budgétaires, puisque chez eux, l'idéologie se confond avec le budget. Ils n'ont pas voulu répéter ce genre d'opération. Ils n'ont pas voulu nous préparer pour cette raison qui est de vouloir faire des économies. À l'époque, c'est l'ironie, l'une des ironies suprêmes de cette affaire. Le conseiller, ensuite, pardon, de Marisol Touraine, était un certain Jérôme Salomon, qui était chargé de la sécurité sanitaire des Français à l'époque. Et c'est lui qui a décidé que tout ce qui avait été mis en œuvre par les gouvernements précédents, qui était plutôt logique, il me semble, devait être évacué, devait être abandonné, abandonné, encore une fois, pour des raisons budgétaires. On parlait des stocks de masques. Des stocks de masques en particulier, en effet. Mais il en va des stocks de masques comme il en va des stocks de vaccins. En l'occurrence, on n'en avait pas. Mais c'est la même logique qu'il y a à l'œuvre. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup le propre du libéralisme, qui est un mot qui revient souvent dans mon livre, c'est de se faire passer pour une anti-idéologie, l'absence d'idéologie. Or, c'est l'idéologie suprême, la fin des idéologies, c'est une idéologie aussi. Et se présente comme un pragmatisme. Même le pragmatisme, c'est une idée, en tout cas, voire une idéologie. Mais il n'était pas préparé intellectuellement, en fait, à faire face, c'est mon analyse, à ce genre d'épreuves. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, parce que c'est les gens qui ont inventé ce camp-là, ont inventé le concept de gestion de crise. Face à une vraie crise, pour le coup, et non pas un feu de forêt dans le Var, là, pour le coup, ils sont totalement désarmés. Donc, je pense, in fine, que la raison première est une raison idéologique. – Vous accusez carrément les autorités françaises, Nicolas Lévin, de mensonges, de manquements dès l'apparition de ces cas de pneumonie en Chine. Expliquez-nous. – Oui, on sait maintenant que, dès la fin du mois de décembre, les services de l'ambassade de France avaient prévenu les autorités françaises. On peut imaginer, et moi, je l'affirme, que les services de renseignement d'autres pays occidentaux avaient averti le gouvernement respectif. Donc, il y avait, on savait qu'il se passait quelque chose d'assez étonnant. La presse asiatique en particulier, je la cite abondamment dans mon livre, dès le départ, a produit des articles assez complets pour dire son étonnement en face à un virus qui était original. et il n'y a pas eu de réaction qui était à la hauteur de l'événement pour des raisons qui sont à la fois, comme tu disais, idéologiques et pratiques. – Par exemple, la fermeture des frontières le 27 janvier, que, par exemple, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan avaient demandé, cette fermeture des frontières n'a pas été décidée. – Oui, c'était le décider. – Il me semble que c'est tout de même du bon sens. Quand on sait que des personnes contaminées peuvent arriver chez nous, en Europe, en France, on peut supposer que les autorités vont fermer les frontières. Il ne va pas se produire des manifestations immenses. On a des stocks, on est capable, tout le monde ne va pas mourir de faim à la minute. – Non, ils n'ont pas voulu le faire parce que c'était le fascisme. Et une autre ironie, c'est que finalement, ils l'ont fait. Quelques semaines, quelques mois plus tard, ils ont été contraints de fermer d'abord les frontières de l'Union européenne, puis les frontières de chaque pays membre de l'Union européenne. Donc, ce qui apparaissait comme une lubie, comme une espèce de rêve fasciste au début du mois de janvier, deux mois plus tard, était logique d'un point de vue sanitaire. – Et sur le maintien également de plusieurs manifestations culturelles, sportives, politiques, tout ça, rien n'a été fait pour endiguer la pandémie alors que c'était possible. – Pas à la hauteur, en tout cas en France. D'autres pays européens n'ont pas attendu de savoir ce que disait l'OMS, ce que disait Angela Merkel pour prendre des mesures. D'ailleurs, Angela Merkel elle-même, pourtant les Allemandes ne sont pas des ennemis du commerce, il me semble, ont pris des mesures drastiques bien avant nous. Donc, il était tout à fait possible, la Pologne, quelques jours après, qui est le premier cas déclaré en Pologne, a fermé les frontières. La République tchèque aussi, même si la situation… – 13 jours après le premier cas, la Pologne. – Voilà, il a fallu un mois et demi, deux mois en France pour qu'on prenne des mesures de cette nature. Donc, c'était… Non, il était tout à fait possible. Quand ils disent aujourd'hui qu'il n'était pas possible de faire autrement, il était possible de faire autrement. Et la preuve, la meilleure preuve, c'est que d'autres l'ont fait. – Pas de concession au nationalisme, dites-vous, sur ce refus de l'exécutif de fermer les frontières. Est-ce que, Nicolas Lévin, on en sait aujourd'hui un peu plus sur l'origine de ce Covid-19 ? – La thèse que je défends dans mon livre, c'est qu'il est tout à fait possible, scientifiquement, que ce coronavirus ait échappé du laboratoire P4 de Wuhan, qui a été co-construit avec la France à l'époque. Donc, ça revient d'ailleurs dans l'actualité de ces derniers jours, après avoir été banni pendant des mois. Le P4 de Wuhan est la plus grande, l'une des plus grandes réserves de coronavirus au monde. Il y a un coronavirus mystérieux qui apparaît à 5 ou 10 kilomètres à voile d'oiseau de cette réserve de coronavirus. Et là, on nous dit… Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est le fruit du hasard. Voilà, la thèse défendue par ailleurs, c'est que, là aussi c'est très documenté, que ce coronavirus serait un mélange de coronavirus de pangolin et de chauve-souris. Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. On appelle ça une chimère. – Chimère, c'est une création ? – Voilà, non, pas une création. Non, parce que dans la nature, de manière spontanée, ça peut naître aussi. – D'accord. – Non, non, il est impossible, en tout cas scientifiquement, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas pu être fabriqué. – D'accord. – Aucun pays, même pas les États-Unis, ne seraient capables de fabriquer un virus de ce type-là. En revanche, il est tout à fait possible qu'un coronavirus original ait été stocké au P4 de Wuhan et qu'un laborantin ait été contaminé, d'autant plus que le P4, je le raconte, est dans un état assez lamentable. – Vous expliquez même que le président Macron et Boris Johnson, le premier ministre britannique, ont des informations mettant en cause la sécurité, les méthodes de sécurité de ce laboratoire P4 de Wuhan. – Les services de renseignement français, les services de renseignement britannique, les services de renseignement européen en général et américain, pensent qu'il est plus que probable que le virus soit sorti du P4. – Le 29 janvier 2020, le directeur général de l'OMS, l'éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclare à Genève que toutes les mesures fortes prises par la Chine sont bonnes pour le monde, que le pays mérite notre gratitude et notre respect. Pourquoi pensez-vous, au contraire, que Pékin a facilité la propagation du virus ? – C'est beau comme l'antique, cette déclaration. Je pense que c'est presque à pleurer, pour le coup, à rire, je ne sais pas les deux à la fois. Tedros, on va l'appeler Tedros, a été nommé grâce au soutien de la Chine. À l'époque, je raconte que la contribution de la Chine a augmenté de manière substantielle au moment de son élection. Il a été poussé. Pourquoi pas après tous ces jeux de puissance ? C'est ainsi. Il y a eu, durant plus d'un mois et demi, un jeu de l'OMS pour protéger la Chine et pour déclarer le plus tard possible les déclarations, mettre en place les dispositifs le plus tardivement possible avec des pressions très fortes de la Chine, et je le raconte, des pressions officielles et officieuses pour que ça ne soit pas mis en œuvre. La Chine, alors certes, c'est un État totalitaire ou autoritaire à tout le moins, donc bon, j'ai presque envie de dire que c'est la Chine, donc on ne s'attaque pas à un autre comportement de sa part, mais tout de même, dès le début, il y a eu, dès les premiers jours, dès après l'apparition du virus, il y a eu une censure comme il n'y en a jamais eu en Chine, il y a eu des disparitions comme il n'y en a jamais eu en Chine. Disparition de lanceurs d'alerte ? Absolument. De médecins, de journalistes ? De médecins, et même ça, la presse la plus officielle l'a racontée. La Chine a tout mis en œuvre pour effacer, pour évacuer tous ceux qui avaient un discours différent du discours officiel. Contrôler les missions de l'OMS, vous l'expliquez dans votre livre, en tout cas, des experts qui venaient sur place, mais qui étaient encadrés par les autorités chinoises ? Il y a eu assez rapidement des experts de l'OMS qui sont venus, mais ils sont venus peu de temps et très encadrés, et ils n'ont pas pu faire de rapport, je me suis colquillé à la lecture, et ce n'est pas la lecture la plus agréable, croyez-moi, des rapports de l'OMS, on n'apprend à peu près rien, donc ils ont été baladés pendant quelques jours, encore aujourd'hui, il est impossible pour les experts internationaux de travailler en Chine pour rechercher les causes. On ne peut pas, si on a tant de mal à développer un vaccin, d'abord c'est parce que c'est long, évidemment, et ensuite, pour développer un vaccin, il est quand même mieux de savoir où est né, comment est né le virus, il faut chercher la source. Bon, les experts internationaux ne pouvant pas venir, c'est plus compliqué, mais encore aujourd'hui, on a des tas d'interrogations, on en aura encore, forcément, bien sûr, mais la Chine fait tout pour brider le travail des experts. La Chine, et vous l'expliquez aussi, accusant les États-Unis d'avoir importé le virus, jouant la carte de l'anti-racisme, et ayant communiqué des chiffres, c'est ce que vous dites, insensés. Pourquoi vous estimez aujourd'hui que Pékin, que la Chine essaie de dominer les institutions de la gouvernance mondiale ? Parce que la nature horreur du vide et que les États-Unis, dans une certaine mesure, s'étant retirés, toutes les puissances, c'est une loi de l'histoire, il y en a d'autres, mais toute puissance importante aspire à l'hégémonie, et je crois que la Chine, par esprit de revanche, parce qu'elle est en capacité de le faire, aspire aujourd'hui à l'hégémonie, elle a déjà réalisé en grande partie son hégémonie économique, aujourd'hui une hégémonie politique, et donc elle poursuit cela avec une détermination qui étonne nos élites, puisqu'elles sont passées dans une autre histoire, dans une post-histoire, et imaginent que tout peut se régler autour d'une table avec une bouteille de volvique. Bon, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et la Chine, pour le coup, a envie, elle, d'affirmer sa puissance, et c'est assez amusant quand même cette affaire, parce que la Chine, qui est la responsable à tout le moins, bon, on peut dire, on peut discuter mon propos, elle a caché, pas caché, bon, le virus vient tout de même de Chine, et de bourreaux, elle arrive à se faire passer pour une victime, finalement même pour un sauveur, puisqu'elle prétend guérir la planète entière. C'est quand même un tour de force que j'admire, somme toute. – Et vous expliquez à quel point la diplomatie française estime que Pékin a pris le pouvoir sur l'ONU aujourd'hui ? – Sur l'ONU, sur l'OMS, en effet, bon, par des moyens, comment dire, le cas de l'Afrique, par exemple, il est évident, je parlais de l'Éthiopie, précédent pour le directeur général de l'OMS, mais la nouvelle route de la soie, ce n'est pas qu'un projet économique, même si c'en est un d'abord, c'est aussi un projet politique, et partout où c'est connu, en Algérie par exemple, partout où la Chine vient travailler, elle demande aussi une contrepartie qui est une contrepartie politique, et à l'ONU, ma foi, tous ces pays qui sont redevables envers la Chine votent comme un seul homme, les résolutions suivent les désidératas de la Chine, c'est assez évident, et c'est un jeu d'ailleurs, nous devrions faire la même chose, je ne le reproche pas à la Chine, voilà ce que fait une grande puissance, sûre d'elle-même, elle avance ses pions, et la Chine, forcée de constater, le fait très bien, il est dommage que personne ne s'y oppose, à part pour le coup, Donald Trump, qui l'avait fait de manière assez virile. Vous expliquez bien comment des cadres de l'OMS ont raconté la farouche résistance de Tedros et Ghebreyesus pour nier la transmission interhumaine, expliquez-vous, uniquement pour faire plaisir à la Chine. Alors je sais qu'il y a des tas de choses qui se disent sur l'OMS, c'est l'un des organismes les plus sûrs, tout de même les plus réputés de l'ONU. Moi je crois très fort à la compétence des gens qui travaillent à l'OMS, et je dis, je raconte, qu'au mois de janvier, ils ont agi, ils ont fait pression, afin que des informations sortent, afin que des résolutions soient prises plus tôt, afin que des mesures sanitaires soient prises plus tôt, et c'est le directeur général qui a bloqué, il y a, je l'affirme, c'est peu connu, il y a eu un certain nombre d'appels directement de Chine pour faire pression sur lui, et les autorités chinoises, quand elles propulsent quelqu'un, s'en souviennent, elles s'en sont souvenus. Vous évoquez également, Nicolas Lézine, Big Pharma, à travers le gouvernement français, quand le 10 mars, le secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, affirme que c'est plutôt le bon moment de faire des bonnes affaires en bourse. Quels sont les résultats financiers, aujourd'hui, de ces groupes pharmaceutiques ? Je crois que cet obscur secrétaire d'État et chef d'entreprise, j'espère qu'elle est meilleure, j'ai des doutes sur ses capacités, pour le coup, parce que là, ce n'était pas une prémonition très brillante. L'industrie pharmaceutique se porte comme un charme, ça va, tant mieux pour elle, il n'y a aucune difficulté, je crois qu'elle a traversé la crise et qu'elle la traverse actuellement, sans trop de difficultés, je cite, là, c'était pour le coup, c'était au premier trimestre, je crois, 2020, Sanofi, qui avait augmenté son chiffre d'affaires de 16%, la plupart des groupes pharmaceutiques se portent très bien. Soit 2 milliards d'euros. Voilà, c'est pas mal, tout de même, sans contenter. Donc, l'industrie pharmaceutique, dont je parle aussi de ces liens, quand même que moi, pour le coup, j'ai découvert, parce que j'étais un peu naïf, avec les fameuses revues médicales, les grandes revues, que je pensais assez étanches, à ce genre de pression, se portent merveilleusement bien, et je pense qu'on n'a jamais vendu autant de boîtes de Doliprane que ces derniers mois, ça c'est pour Sanofi, mais même les autres, et puis en attendant le vaccin, qui devrait rapporter beaucoup, beaucoup, plusieurs dizaines, même on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros, de dollars, c'est absolument colossal. Vous allez sur le terrain de la collusion entre la Commission européenne et Big Pharma, notamment concernant le prochain vaccin à venir. Comment l'institution de Bruxelles va-t-elle opérer ? Je cite un papier d'Arvé Chuvain, je crois que c'est Hervé, qui est député du Rassemblement national, et qui a raconté que tout cela se fait dans l'opacité la plus complète. Bon, j'apprends pas à vos auditeurs que les liens troubles qui lient la Commission, le Parlement, avec les multinationales et les lobbies de toutes sortes, les appels d'offres sont, comment dire, juste pour la forme, tout cela va se faire de la manière la plus opaque et la moins démocratique qui soit, et nous n'aurons pas le choix, si vous voulez, on reparlera du vaccin, pour le coup, parce que ça aussi, ce qu'on nous promet, une espèce de vaccination obligatoire, est assez scandaleux, pour le coup. Sur l'absence de masques et de tests en France, en Italie, en Espagne, pourquoi les États-Unis et la Chine, qui en sont les premiers producteurs, les seuls producteurs, pourquoi n'ont-ils pas partagé leur stock avec l'Europe ? Parce qu'on protège les siens avant les autres. Moi, ça me paraît assez sensé. Bien ordonnée, commence par semaine. Absolument, si j'étais américain, j'aurais fait la même chose. Mais dans le contexte, dans l'idéologie mondialiste et libérale, est-ce que ça n'aurait pas dû fonctionner ? Ah, mais ça marche bien, l'idéologie mondialiste, quand tout va bien, mais quand tout va mal, pour le coup, ça va beaucoup moins bien. Et pour le coup, Donald Trump avait envie d'être réélu, ce qu'on peut comprendre. Tout le monde a envie d'être réélu, c'est le problème de la démocratie représentative. Et non, il me paraît assez logique, il n'y a que nous autres, Européens, qui n'étions pas dans cette logique. Quoique, en fait, on sait aujourd'hui que les Tchèques ont voulu des masques aux Allemands, que les Allemands ont voulu des masques aux Français, que les Français ont voulu des masques à à peu près tout le monde. Donc, c'était assez lamentable que cette histoire de commerciaux qui allaient chercher sur les pistes d'atterrissage des masques aux autres. Et ça, pour le coup, c'est prouvé. C'est assez ridicule. Je vous cite Nicolas Levin à propos de cette idéologie mondialiste, on ne dira jamais assez combien le protestantisme a fait du mal. Quel rapport avec la religion protestante ? Allez, expliquez-nous un petit peu. Je ne vais pas faire du poids de Jean-Toulé. Non. En tant que catholique, j'ai un problème avec le protestantisme que je considère comme une hérésie. D'abord, en premier lieu, je connais des protestants comme tout le monde, très sympathiques. Il n'y a aucun problème avec les personnes. Il n'y a aucun problème avec les idées, avec les idéologies, avec les hérésiens, en l'occurrence. Et que, bon, ça ne veut pas faire du Max Weber pour les nuls, mais que le lien incestueux entre le protestantisme et le capitalisme, voilà, pour le coup, je crois que tout a été écrit sur le sujet. Et n'étant pas spécialement, n'étant pas particulièrement capitaliste, je pense qu'il y a, oui, une influence profonde, un lien profond entre le protestantisme et domination du capitalisme. Et puis, je trouve ça esthétiquement très moche, le protestantisme. Donc, je n'aime pas, je n'aime pas beaucoup le protestantisme, c'est vrai. Et je crois que tout catholique conséquent, se doit de combattre le protestantisme comme il se doit de combattre l'islam et toutes les autres religions. Je mets de côté, évidemment, je mets à part l'orthodoxie qui, d'un point de vue esthétique, me plaît beaucoup. Sur les acteurs de ce mondialisme, Nicolas Lévin, cette nouvelle aristocratie, comme vous l'appelez, quel est le problème ? Vous allez jusqu'à dire qu'elle serait capable de faire une sécession, d'organiser des pays-États, de faire une sécession entre la ville et les périphéries ? Oui, c'est une idée brillante, une prémonition brillante de Christophe Guilloui dans son dernier livre, je crois, « No Society », l'avant-dernier, où il dit, je ne sais pas si vous avez lu, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont lu le livre de Jérôme Fourquet, « L'archipel français ». Ça, c'est une évidence. Il y a en France, mais partout en Europe et partout dans le monde occidental, une scission qu'avait analysé les gens à son temps, évidemment, Christophe Erlach au milieu des années 90, entre les métropoles mondialisées et l'arrière-pays et les campagnes et les banlieues qui sont beaucoup plus réactionnaires d'un point de vue politique. Christophe Guilloui imagine qu'à terme, les métropoles pourraient faire carrément sécession. Ça ne pourrait, pourquoi pas, qu'ils testent les murs finalement arriveraient en fer, je crois que j'imagine assez bien cela, mais afin d'éloigner tous ces miséreux qui les embêtent d'un point de vue idéologique et qui les embêtent tout court. Je crois que les gilets jaunes ont montré ces derniers mois, ces dernières années, ça remonte déjà, hélas, la pertinence de cette analyse. Et oui, Christophe Erlach racontait quelque chose dans, évidemment, « La révolte des élites », qui est un livre, indispensable que je cite dans mon livre, que pour ces élites mondialisées, pour un chirurgien français, un chirurgien d'élite de New York ou de Moscou, il se sent infiniment plus proche de lui que la personne qui vit, son compatriote, qui vit à 50 kilomètres de chez lui, qu'il ne comprend pas. Il comprend beaucoup mieux. Donc, ils sont passés déjà dans quelque chose, dans une autre chose, dans un autre moment de l'histoire. Et il y a ce décalage qui est affreux et qui pourrait, qui a déjà donné quelque chose d'assez violent, à travers le mouvement des Gilets jaunes que je citais. J'espère qu'il en créera d'autres, des mouvements de ce genre, évidemment. Justement, à propos de violence, seule une épreuve de force, dites-vous, pourrait ramener les libéraux à la raison. Une épreuve de force, ça signifie l'usage de la violence ? Oui. Nécessairement ? Oui, bien sûr. J'ai participé, j'ai eu déjà l'occasion de le raconter, au mouvement des Gilets jaunes, j'étais dix fois sur les champs. La violence dont on fait preuve, ce qu'on appelle aujourd'hui les forces de l'ordre, envers ces Français essentiellement de province, s'ils ne se seraient pas permis un dixième de cela envers ce qu'on appelle les quartiers, ce qui ne veut rien dire, les quartiers sensibles, ça veut encore moins dire, les quartiers islamisés, on pourrait déjà les aider, ça serait plus juste. C'est absolument épouvantable. Épouvantable. Et je crois que les Gilets jaunes, contrairement à ce que disent les médias mainstream qui ont tout intérêt à le dire, n'ont pas perdu à cause de leur violence, puisque jusqu'à la fin, alors qu'au moment, il avait été totalement phagocyté par les gauchistes, donc il n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'il était au début, n'a pas perdu à cause de son extrême violence, parce que jusqu'à la fin, une majorité de Français le soutenaient, du pays réel, je parle, mais parce qu'il n'a pas fait preuve de suffisamment de violence. Je crois que fin octobre, début novembre, il était possible, on le sait maintenant, on ne le devine pas nous, à hauteur d'homme, mais qu'il était possible de faire mieux, de faire plus fort. Et je crois que face à la violence d'un État qui ne sert que ses intérêts, celui des élites, qui ne représente, selon Jérôme Fourquet, que 6% de la population française, il faut en venir à des extrémités de ce genre. Je ne fais pas l'apologie de la violence en général. De la force. Oui, de la force, comme dirait Laurent Oberton, mais il faut évidemment en venir à des extrémités de ce genre. En tout cas, ils ne comprendront pas par d'autres moyens. C'est évident. Comment la France va se relever après ce deuxième confinement, Nicolas Lévin ? Est-ce que d'ailleurs, on peut imaginer un troisième confinement des Français ? Ils y pensent. Ils pensent un troisième confinement, un quatrième confinement, des confinements perlés. Je crois que l'économie, contrairement à ce qu'on nous dit, tiendra le choc. On a, comme ça, produit des centaines de milliards d'euros. Enfin, l'Europe l'a fait. Donc, bon, ça, finalement, c'est assez simple. Entre-temps, des tas d'artisans, de TPE, PME auront mis la clé sous la porte. Mais bon, ça, ça ne compte pas parce que finalement, ce qui compte à l'heure, c'est surtout les grands groupes, les multinationales. Des tas de gens seront devenus dépressifs. Des tas de gens n'auront pas pu aller consulter leur médecin. Ils seront venus dans un état où ils auront été à cause du déconfinement successif, ils seront tombés malades ou auront vu une aggravation de leur santé. On sera devenus encore plus dépressifs qu'on ne l'est déjà puisque, en particulier à France, je crois qu'on a le record mondial de consommation d'influen. Voilà. Donc, je crois qu'on sera encore plus malheureux. C'est quoi ? C'est confinement obligatoire jusqu'à vaccins obligatoires ? On en parle. Je pense qu'ils y sont très sincèrement. Maintenant, bon, c'est pour ça qu'on entend... Il y a toujours un espoir, vous aurez remarqué d'ailleurs toutes les semaines à peu près, il y a un espoir de vaccins. Ça, c'est pour tenir les gens en haleine. Rassurez-vous, ça va arriver. Bon, de toute façon, même s'il devait être mis sur le marché le mois prochain, en ce qui me concerne, je n'aurais pas tellement confiance parce qu'un vaccin, on ne le produit pas en neuf mois. Non, ce n'est pas possible. Un vaccin sûr, en tout cas. Donc, je pense que nous... On parle aussi, en tout cas, d'un vaccin déjà... Oui, oui, on en parle. Mais moi, bon, j'ai quand même un doute. Je sais que c'est interdit maintenant de nos jours de douter. Enfin, avec ces gens, en tout cas, c'est interdit. Moi, je me permets de ne pas suivre cet interdit. Et non, je pense que ça va nous rendre encore plus malheureux, encore plus en colère. Moi, j'incite tout le monde au lieu d'être chagriné à être un peu plus en colère. Un ouvrage, une enquête à charge, passionnante, sur les relais de l'idéologie mondialiste. C'est ce que vous écrivez, la cartographie d'un carnage, coronavirus underground. Pour les téléspectateurs que le sujet intéresse, vous pourrez retrouver ce livre sur la boutique officielle de TVL. Nicolas Lévin, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada